La déclaration d'Addis Abeba est une déclaration qu'on a commencé à travailler il y a deux ans avec un petit groupe de travail dans l'idée de mettre la focale sur le dessin de presse pour sensibiliser effectivement la problématique spécifique du dessin de presse qui est l'usage à travers l'image de la dérision de la satire et de l'irrévérence. Et l'intérêt de cette démarche était de lancer un signe en direction de l'UNESCO, de lancer un appel en direction de l'UNESCO pour que ce soit pris en compte sur le plan international. Donc c'est une déclaration qui était à l'heure actuelle, qui a été signée par 457 je crois actuellement dessinateurs de presse du monde entier, de tous les pays, de tous les continents. Et donc il marque un point. C'est un texte maintenant qui existe, qui est officialisé, qu'on a remis officiellement à la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a été repris par la délégation française à l'UNESCO, qui l'a fait tourner auprès de l'ensemble des commissions internationales en lançant un appel pour qu'autour de ce texte se fédère un groupe de travail pour réfléchir à la place du dessin de presse. On n'en est pas encore à l'adoption par l'UNESCO de ce texte-là et ça risque de prendre du temps. Les démarches diplomatiques sont longues, d'autant plus que dans ces organismes internationaux, il faut que les résolutions soient prises à l'unanimité. Donc on voit bien toutes les barrières qu'il peut y avoir là-dessus. L'important, c'est que déjà le texte en l'UNESCO existe, que des dessinateurs du monde entier peuvent s'y référer pour lancer des appels en direction de leur gouvernement, en direction de leur rédaction, etc. Et pour manifester qu'on a besoin d'un soutien pour que le dessin de presse ne soit pas la cible de toutes les pressions politiques, religieuses, etc. Et les dessins de presse et, bien sûr, les dessinateurs de presse. On a vu tout récemment dans l'actualité un certain nombre de choses qui mettent un peu en péril à la fois le dessin de presse et la liberté d'expression. À travers le retrait, par exemple, du dessin de presse dans les pages du New York Times, où on sent une frilosité des rédactions par rapport à l'usage du dessin de presse, une frilosité par rapport aux réseaux sociaux, principalement dans nos pays dans lesquels, en principe, la liberté d'expression et de satire existe et est consacrée. Et avec l'affaire Mila, tout récemment, on se rend compte de la pression de ces réseaux sociaux, sur le dessin de presse, certes, mais aussi au niveau des individus, où le droit au blasphème, qui est un droit absolu, qui est un droit d'expression, qui existe en France, qui est consacré, non pas en tant que tel, mais juste au nom de la liberté d'expression, rappelons que le blasphème n'existe pas. Et donc, on ne peut pas se désolidariser de quelqu'un qui se trouve en but à des menaces de mort, à des menaces de viol, simplement pour des paroles jugées blasphématoires. Et là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande lâcheté d'une grande partie du monde politique ou du monde de la presse de ne pas apporter immédiatement un soutien fort aux gens qui sont en but à ces menaces. Parce que le danger là-dedans, ce n'est pas la pression des réseaux ou des activistes. Le danger, c'est la solitude des gens qui se retrouvent dans ces situations-là. S'il n'y a pas de solidarité autour d'eux, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada